Hey ! Salut à tous et bienvenue dans une petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour ajouter des fenêtres si vous ne les avez pas par défaut. En fait c'est simple, admettons que comme un maladroit j'ai coupé le détail et le paramètre du monde, parce que je suis très maladroit, comment je vais pour les récupérer ? Vous allez aller dans fenêtres. Et donc ici vous allez chercher le nom de la fenêtre que vous cherchez. Donc moi par exemple celle-là aussi n'est pas native à la version, j'ai dû l'ajouter. Donc je vais dans détails et vous voyez qu'on peut avoir jusqu'à 4 fenêtres de détails. Donc voilà, il y en a une. Elle, elle vient s'ajouter automatiquement donc c'est cool. Mais admettons que je rajoute une autre, voilà, elle apparaîtra ici. Et ce qui est cool c'est qu'en fait l'interface est entièrement modulable. Donc je peux la prendre et l'ajouter ici par exemple. Je peux remodifier la fenêtre. Et donc au lieu d'avoir comme moi j'ai ici par défaut, vous pouvez l'avoir ici. Donc voilà, ça c'est vraiment des petites choses assez sympas. Et donc pour fenêtre, je retourne et je vais dans paramètres du monde et ça vient ici. Par exemple, je peux ajouter encore une fois, vous avez compris le principe, mais je peux ajouter un navigateur de contenu. Ici du coup, hop, pour avoir directement accès, hop, si je fais ça comme ça, par exemple à tous les consumables d'un seul coup. Voilà, ça je peux garder et les consumables ici, et d'un côté avoir tout ce qui touche à l'environnement là. Donc voilà, c'était un petit tips rapide parce que beaucoup de personnes m'ont demandé et ne savaient pas trop comment faire. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz